Comment aborder la Bible ? Il faut avoir une vue d'ensemble sur la parole de Dieu. Donc, il est important de suivre une formation biblique, oui. Il est important aussi de lire cette parole, de lire la parole, et d'avoir aussi une vue d'ensemble de la parole de Dieu. Donc, il faut suivre une formation biblique, c'est ce que vous faites, à travers de l'Institut. Mais aussi, bien sûr, vous devez passer du temps à lire la parole, afin d'avoir une vue d'ensemble. Il faut que vous ayez une vue d'ensemble. Si on parle de telle ou telle chose, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, ou d'avoir une vue d'ensemble. On découvrira que la Bible, en fait, c'est l'histoire, peut-être la Bible, c'est l'histoire d'un royaume. La Bible, c'est l'histoire d'un royaume, le royaume de Dieu, bien sûr. La Bible, c'est l'histoire d'un royaume, le royaume de Dieu. Un royaume perdu, un royaume perdu. Donc, la Bible, c'est l'histoire d'un royaume, le royaume de Dieu. Un royaume qui a été perdu, et qui a été retrouvé. La Bible, c'est l'histoire d'un royaume. Un royaume qui a été perdu, qui a été retrouvé, qui a été retrouvé, qui sera restauré sur la terre. Donc, la Bible, c'est l'histoire d'un royaume qui a été perdu, qui a été retrouvé, qui sera restauré sur la terre et instauré. Qui sera restauré sur la terre et instauré par Jésus, le roi des rois. Qui sera restauré sur la terre et instauré par Jésus, le roi des rois. Et c'est pour ça que ce livre est incroyable. Qui sera restauré et instauré par Jésus, le roi des rois. C'est l'histoire d'un royaume, la Bible. C'est pas l'histoire du roi David. C'est pas l'histoire de Gédéon. C'est pas l'histoire de Josué. C'est pas l'histoire de Moïse. C'est pas l'histoire d'Abraham. C'est pas l'histoire de Jésus. C'est pas l'histoire des douze. C'est l'histoire d'un royaume. Le royaume de Dieu. Nous découvrons que Dieu voulait, et veut, et finalement le fera, il voulait faire de cette terre son royaume. Il avait placé un roi et une reine, Adam et Ève. Et le roi et la reine, Adam et Ève, ils vont changer de royaume. Non pas comme nous, ils ont tel sens inverse. Ils sont passés du royaume de Dieu vers le royaume des ténèbres. Et là, ça a été le chaos complet. Royaume perdu. Et un jour, le Messie vient, et entre-temps, il y a un peuple, Israël. Le Messie vient. Et ce Messie, il va faire quoi ? Il va retrouver le royaume. Il va faire une porte ouverte pour les hommes pour qu'il puisse entrer dans ce royaume avec son peuple qui se soit choisi, son peuple qui va l'aimer. Et un jour, ce roi des rois, il va venir réunir à Jérusalem, au travers d'Israël. Ça s'appelle le millénium. Et après, Jésus, le roi des rois, il va néantrer tous ses ennemis. Il va néantir tous ceux à néantir. Il va mettre hors d'état de nuire, précisément. Tous ses ennemis, les pécheurs perdus, qui n'auront pas voulu le servir, qui seront ressuscités pour la deuxième résurrection et jugés dans le jugement dernier. Il mettra hors d'état de nuire, et on va dire, ben, il est démon. Et il recréera, il va recréer la surface de la terre, nous l'étudierons. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va instaurer son royaume. Et la Bible nous dit que ce jour-là, Dieu sera tout en tous. Tout sera Dieu et Dieu sera tout. Et là, ce sera extraordinaire. Je vous montrerai, par la fin des temps, ce que c'est que, vous entendez des mots, restauration, instauration, ça commence à vibrer en vous. Je vous montrerai comment Dieu va faire ces choses pour la fin des temps. Je vous expliquerai. Vous aurez un cours qui s'appelle Dispensation, en deuxième année. Je vous montrerai comment Dieu va faire récupérer la gestion de sa propriété, la terre, restaurer le royaume, le millenium, et instaurer. Et on sera dans une atmosphère extraordinaire. On parlera de ce qu'on appelle, écoutez bien, la consommation du salut, c'est-à-dire l'accomplissement du salut. Parce qu'on parle d'être sauvé, et la plupart des chrétiens, vous leur dites, pour être sauvé, c'est quoi ? Tu es sauvé ? Oui, je suis sauvé. Je suis sauvé parce que Jésus m'a sauvé. Alors, pourquoi tu es sauvé ? Parce que j'étais baptisé dans l'eau. Pourquoi tu es sauvé ? Parce que je vais plier dans l'église. Mais d'accord, mais tu es sauvé, ça veut dire quoi ? Quand je vais mourir, je vais aller au ciel. Et tu vas faire quoi au ciel ? Je serai au ciel. Tu vas faire quoi tous les jours au ciel ? Je serai au ciel. Mais oui, mais tu vas manger au ciel. Je serai au ciel. Et puis après, ils n'ont plus de réponse. Et c'est comment le ciel ? Il y a Jésus. C'est comment le ciel ? Ben, il y a des anges. Ils ont des herbes, les anges. Ben, je ne sais pas. Mais en fait, les gens ne savent pas. Ils ne savent pas tout ce qui va se passer. Il y a plein de choses. C'est passionnant. La Bible nous révèle des choses sur la fin des temps extraordinaires. Peut-être la consommation du salut. Oh là là, je sens. Il faut lire la Bible, c'est ça. Tout est marqué. Tout est marqué ici. C'est passionnant. Vous allez voir, c'est super intéressant. Vraiment, ce que le Seigneur nous a réservé, c'est merveilleux. Et c'est pour ça qu'une fois que tu sais tout l'héritage éternel que tu as, tu as une envie, c'est d'aller vers les pécheurs perdus et leur dire, « Déveille-toi, aveugle, ouvre les yeux. J'ai dit, t'aime, ne va pas en enfer, le diable est en train de te tromper. » Voilà, et ça, ça va être notre mission. C'est pour ça que cet institut s'appelle l'institut biblique pour le réveil et l'évangélisation. Parce que je veux qu'une fois que vous avez beaucoup d'investissement en vous, la parole et la vision du royaume, vous allez vers les autres. Que vous ne soyez pas des égoïstes à aller d'endroit en endroit, d'orateur en orateur de passage, de vidéo en vidéo, simplement pour dire, « J'ai été béni aujourd'hui. » Ce qui est béni, c'est pour donner une chose de bénédiction. « Amen. » Si tu es fort, c'est pour aider les faibles. Ce qui n'est pas capable de ça, c'est que tu n'as rien compris à l'évangile au royaume de Dieu. Tu as juste pris le pardon de tes péchés, de tes saurés, tu vas en route vers le ciel, tu ne sais même pas ce qu'il y a finalement vers le ciel, et puis tu es devenu un égoïste. Et Jésus n'apprécie pas ce genre de choses. Ce qu'il veut, c'est qu'on comprenne notre mission. C'est d'abord qu'on comprenne. C'est la première étape, c'est pour ça que vous êtes à l'institut biblique. « Amen. Amen. » Alléluia, gloire à Dieu. Vous avez des choses merveilleuses que vous allez apprendre. Alors, notez que la Bible, ça vous le savez tous, mais on va encore y le marquer, est constituée de livres. La Bible est constituée de livres, on verra combien d'ailleurs, subdivisés en chapitres. La Bible est constituée de livres, au pluriel, subdivisés en chapitres, donc chaque livre a des chapitres, et en excès dans chaque chapitre. La Bible est constituée de livres, subdivisés en chapitres, et en versets dans chaque chapitre. Alors, vous aurez un cours, qui sera un petit peu compliqué dans certains cas, qui s'appelle « L'histoire de la Bible » en deuxième année. On verra comment, au bout d'un moment, pour simplifier la lecture, est-ce qu'on peut afficher, Willy, est-ce que tu peux afficher juste un verset biblique complet, avec sa référence surtout, et on verra comment, justement, comment dire, au bout d'un moment, dans l'histoire de la Bible, on a voulu séparer des chapitres. Les chapitres ne sont pas à l'origine du texte. On étudiera ça dans l'histoire de la Bible. Vous avez tellement de bonnes choses à apprendre. Vous saurez beaucoup de choses. Bon, alors, comment est-ce que, comment dire, on met une référence biblique ? Bon, on met toujours, vous voyez, là, il y a Romain, en bas, là, on a Romain, 7, 2.6. Alors, c'est comme ça qu'on note les références bibliques. Alors, des fois, on écrit le livre entier. Le livre correspond au Romain, 7, ça va être les chapitres, les deux points, ça va être les versets. Je pense que tout le monde serait simple, j'espère, sinon, si vous l'apprenez aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Alors, il faut savoir que, donc, c'est le chapitre et le verset. Le livre, le chapitre, le verset. C'est très simple, ce n'est pas compliqué. Alors, par contre, il y a aussi des abréviations, ce qu'on appelle des abréviations. Je ne sais pas si, Willy, tu as une abréviation, un livre qui est très long, où il y a marqué une abréviation, ou je ne sais pas dans tes références, si tu as ça. Les abréviations, par exemple, Romain, au lieu d'écrire Romain, 7, 2, 3, 6, on va écrire Rom, alors, vous lirez dans vos bibles, regardez au début de vos bibles, ou à la fin de vos bibles, vous allez découvrir, regardez les premières pages, les toutes premières pages, voilà, à côté de la couverture, vous ouvrez, et à la fin aussi, je ne sais pas, ça dépend de laquelle, vous avez, je ne sais pas, si quelqu'un a une petite bible bleue, une petite bible classique, en français, quelconque, une bible complète, voilà, ici, voilà, ici, donc, dans la bible, ici, voilà, tout au début, voilà, vous avez une table, les livres de la bible, et dedans, vous avez ce qu'on appelle des abréviations, des raccourcis, par exemple, Genèse, ils mettent à droite, G-E, Exode, E-X, Lévitique, L-E, ou dans certains cas, L-E-D, etc. Aujourd'hui, J-O-S, un roi, on met un N ou un, oui, on se dit, un R, un chronique, un CH, vous voyez, quand c'est des petits livres, comme Job, vous savez que Job, on ne dit pas Job, Job, c'est en anglais, ça veut dire le travail, parce que Job, c'est un nom, d'accord, Job, par contre, c'est court, on le met en entier, en général, E-Z, E-Z, Daniel, D-A, etc. C'est ce qu'on appelle les abréviations, quand on est là, souvent, dans les syllabus, vous aurez les abréviations, ok, merci. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, lisez les premières pages de vos bibles aussi, donc, vous avez les abréviations, vous avez les cartes aussi, donc, c'est intéressant de voir un petit peu le début de vos bibles, il faut découvrir, tout simplement, des fois, il y a souvent des cartes, alors, des fois, dans les plus grosses bibles ou les bibles d'études, ce qu'on appelle, il y a des commentaires, il y a aussi des définitions, il y a des parallèles, ce qu'on appelle les passages parallèles, on étudiera ça aussi au fur et à mesure, d'accord ? Donc, c'est intéressant, quand vous avez, dans vos bibles, vous ouvrez les premières pages, les dernières pages, vous allez voir, il y a des cartes, il y a des appréviations, il y a l'en délivre, etc., etc. Alors, ceci étant dit, on va regarder maintenant la notion du temps, le temps, le temps. Alors, c'est important, parce que le temps, pour nous, chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, chaque jour qui passe, c'est le temps qui passe. Et quelque part, quand on lit la Bible, il faut avoir une certaine notion du temps. Donc là, je vais vous donner des repères très simples qui vous permettront toujours, quand vous ouvrez un livre dans la Bible, de savoir à peu près où vous êtes. C'est important. Alors, il faut qu'on sache que depuis la création d'Adam et Ève, donc notez que depuis la création d'Adam et Ève jusqu'à nous, depuis Adam et Ève, donc les premiers hommes créés à l'image de Dieu, ici sur cette terre, jusqu'à nous, il s'est passé environ, je dis bien environ, 6 000 ans. Là, je vous donne des notions de temps, ce n'est pas des, à l'année près. Il s'est passé environ 6 000 ans. Donc, entre Adam et Ève, jusqu'à nous aujourd'hui, il y a environ 6 000 ans. 6 000 ans. Alors, comment ça se subdivise ? Très simplement. En gros, on n'est pas à 50 ans près, 60 ans près. C'est pour qu'on ait une idée. Vous savez, dans nos têtes, on a besoin quand même d'avoir des repères. Des fois, assez gros, mais au moins, des repères. Notez qu'environ, donc, il y a 2 000 ans, environ, entre Adam et Abraham. entre Adam et Abraham, il y a 2 000 ans, environ. Si je dis environ, on est bien d'accord. Entre Adam et Abraham, il y a 2 000 ans. Entre Abraham et Jésus, il y a environ 2 000 ans aussi. C'est très facile quand je vous donne ces repères. Donc, entre Adam et Abraham, 2 000 ans. Entre Abraham et Jésus, 2 000 ans. Environ. Je répète, environ. Et entre Jésus et nous, il y a environ combien? 2 000 ans. 2 000 ans entre Jésus et nous, environ. C'est un peu, un peu moins. On est en 2018. Pour ce qui compte au jour exact, c'est pour tout à fait ça. Et ce n'est pas grave. C'est pour vous donner une idée du temps. OK? Donc, c'est assez facile pour se repérer maintenant. D'accord? Entre Adam et Ève, les livres de la Génèse, partie du chapitre 2. Jusqu'à Abraham, 2 000 ans d'histoire de l'humanité. Entre Abraham et Jésus, environ 2 000 ans d'histoire de l'humanité. Et entre Jésus et nous, environ 2 000 ans. Ça va? C'est simple. Ça vous permet d'avoir des repères. C'est pour avoir du repère dans le temps. Mais regardez dans vos Bibles. Regardez dans vos Bibles. Si vous prenez la Génèse, le premier livre de la Bible, dans l'Ancien Testament. Allez, on y va. Chapitre 2. Je n'ai pas dit depuis la création des sujets de la terre. Je vous expliquerai des choses. On verra un peu de science aussi parce que vous avez besoin d'avoir des bons repères après. Je vous expliquerai des choses. J'en ai dans le chapitre 2. Voilà. Donc, même à la fin du chapitre 1, Dieu va tuer Adam. Fin du chapitre 1, début du chapitre 2. Non, chapitre 2. Je dis une bêtise. OK. Chapitre 2. Création d'Adam et Ève. Regardez bien. Chapitre 2. Création d'Adam et Ève. Chapitre 12 de la Génèse. Regardez dans ma Bible, ça fait quoi ? C'est peu, hein ? De la page 2 jusqu'à la page 10. Il y a 8 pages. Ici, dans ma Bible, 8 pages. Ou c'est peut-être un peu plus, je ne sais pas. On arrive à Abraham. Donc, vous comprenez qu'ici, juste dans ces quelques pages, moins de 10 pages ici, vous arrivez à 2000 ans d'histoire de l'humanité. Ici. Ça veut dire que les récits sont très condensés. Quand on parle de choses, d'un seul coup, il peut y avoir des centaines d'années qui passent. Ou plus. Là, juste là, entre le chapitre 2 de la Genèse et le chapitre 12, il y a 2000 ans d'histoire de l'humanité. Ça ne présente pas beaucoup de textes, vous voyez ici. Par contre, de Genèse chapitre 12 jusqu'à l'artement des Évangiles, tout ça, ça va faire 2000 ans d'histoire de l'humanité. Vous comprenez que là, il y a beaucoup plus de détails ici. Beaucoup, beaucoup plus de détails. Donc, ça vous donne une notion du temps. Ça veut dire que quand vous lisez les premiers chapitres de la Genèse, le temps passe très, très vite. Et quand vous lisez le reste de chapitre 12 d'Abraham, de l'histoire d'Abraham chapitre 12, jusqu'à Jésus, qui correspond à 98% au plus, ou 80 quelque chose pour cent de votre Bible, il y a 2000 ans d'histoire de l'humanité ici. Ça, c'est pour vous donner une idée. Et puis, depuis la résurrection de Jésus, jusqu'à nos jours, environ 2000 ans. Pour vous dire quelques petits détails, ça, c'est pour vous juste quelques petits trucs. Les actes des apôtres, par exemple, les actes juste après les évangiles, ça couvre 30 ans d'histoire de l'Église. Il y a 28 chapitres. Les actes, ça, c'est pour les parenthèses pour ceux qui connaissent un peu plus la Bible. Les actes couvrent 30 ans d'histoire de l'Église environ. Les évangiles, après les premiers chapitres, quand Jésus commence son ministère, jusqu'à sa mort et sa résurrection, il y a 3 ans et demi. Jésus va exercer 3 ans et demi son ministère sur la terre. C'est juste pour vous donner des notions du temps. On les verra plus précis. Les actes des apôtres, 30 ans d'histoire de l'Église. Quand vous lisez des actes, 28 chapitres, 30 ans d'histoire de l'Église, vous lisez tous les chapitres des évangiles en parallèle à partir du moment où Jésus commence son ministère. Je ne parle pas de la naissance de Jésus. Mais Jésus commence son ministère à l'âge de 30 ans. Il va être sur la croix à 33 ans et demi. Ça fait 3 ans et demi d'histoire. Et vous avez plein de chapitres, plein de détails. Ça, ça doit vous aider. OK. Alors, on va voir la constitution de la Bible. Numéro 2, maintenant. Je vous ai donné ces quelques notions. Oui, juste une petite chose aussi. Moïse, il est venu à peu près 1500 ans avant Jésus. 1500 ans avant Jésus, Moïse. On verra ces notions. Je vais vous donner une notion du temps important. Alors, si on dit entre Abraham et Jésus, il y a 2000 ans. Et si on dit entre Moïse et Jésus, il y a environ 1500 ans. Il y a combien environ, je dis bien, ce n'est pas tout à fait exact, mais il y a combien environ entre Abraham et Moïse ? Environ 500 ans, voilà. Vous voyez, déjà, ça vous donne une notion ici. Entre Abraham et Moïse, il y a environ 500 ans. C'est 450 et quelques, en fait, ça dépend. Environ 500 ans. Effectivement, le peuple d'Israël va être la semaine dans le territoire de Gossène, en Égypte, avec l'histoire de Joseph. Et après, il va rester captif, on a plus de 400, 400 années en Égypte. Et c'est là où Moïse, il a commencé son ministère. OK. On va en étudier un simple, plus en détail, à l'oblittaire. OK. Numéro 2, Constitution de la Bible. Constitution de la Bible. Constitution de la Bible. Donc, la Bible est constituée de 66 livres. 66 livres. La Bible est constituée de 66 livres. Alors, il y a deux grandes parties. deux grandes parties. L'Ancien Testament, 39 livres. Ancien Testament, 39 livres. Alors, bien sûr, il y a tout un tas d'auteurs. Il y a des auteurs inconnus dans l'Ancien Testament, d'ailleurs. Il y a des livres où on ne sait pas qui les a écrits. L'Ancien Testament, 39 livres, donc il y a différents auteurs dont certains ne sont pas connus. Alors, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. La langue des Israélites, en hébreu. L'Ancien Testament écrit en hébreu. Alors, dans l'hébreu original, dans les textes, les textes qu'on a retrouvés, on verra dans l'histoire de la Bible, quand ils écrivaient dans la langue hébraïque, la langue hébraïque ne comportait pas de voyelle. Il n'y avait pas de voyelle. Je vous expliquerai comment ils faisaient, ils recopiaient et comment ils lisaient. Ils apprenaient à lire. Alors, vous savez que dans les mots, pour lire, pour faire des syllabes, en général, on prend des consonnes et des voyelles. Dans l'hébreu, dans les textes hébreux, il n'y avait pas de voyelle. Alors, il y avait des... On apprenait les mots, en fait, on apprenait l'hébreu à lire l'hébreu juste avec des consonnes et tu devais savoir, en reconnaissant les consonnes, tu devais savoir comment le mot se prononçait. Et je vais vous donner un exemple typique que, Willy, tu peux afficher. Voilà. Vous connaissez ces lettres-là ou pas ? Oui. Y-H-W-H. Alors, la Bible nous montre que dans les dix commandements, il est dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Alors, ce qui est intéressant, ça, ça s'appelle un pétragramme, c'est-à-dire quatre lettres. Vous savez, les gens sont très compliqués, il fait qu'ils mettent les pétragrammes, machin, les deux, c'est bon. C'est comme les juristes, quand vous lisez ce qu'ils écrivent, vous dites, mais vous êtes sur une autre planète parce qu'ils utilisent des termes qu'ils aiment bien, qu'ils ont appris dans leur université, qui nous compliquent tous d'ailleurs, qu'on ne comprend jamais, mais ce n'est pas grave. Alors, ici, le pétragramme, c'est quatre lettres. Y-H-W-H. Les Hébreux avaient interdiction de prononcer le nom de l'Éternel en vain. Donc, souvent, ils faisaient des phrases où ils ne prononçaient pas le nom de Dieu. qui fermaient la bouche à la place de Dieu. Ce qui fait que, vous avez remarqué que parfois, on dit Yahweh ou Jéhovah. Et ça vient de ces quatre lettres, Yahweh ou Jéhovah. Et en fait, on ne sait pas dans l'Ancien Testament le nom de Dieu qui a d'ailleurs été traduit. Ces quatre lettres, ici, dans l'Ancien Testament, dans les versions françaises, ça a été traduit par l'Éternel. Quand vous voyez le mot Éternel, l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel, l'Éternel, etc., ça vient de ces quatre lettres en hébreu au départ, qui ne sont pas comme ça en hébreu, mais qui correspondent à nos lettres, dans notre alphabet. Ces quatre lettres, Y, H, W, H, on ne les prononçait plus. Elles ont une racine. C'est la racine, la racine de ces quatre lettres. C'est une racine hébraïque qui vient du verbe être. C'est pour ça que, dans la version française, on verra dans l'histoire de la Bible, ça a été traduit par l'Éternel. En fait, celui qui existe par lui-même, je suis, je suis, le verbe être. Celui qui existe par lui-même, c'est ça, en fait, que ça veut dire. Mais on ne sait plus la prononcation. celui qui existe par lui-même. Donc, il y a un jour un traducteur français qui s'est dit, en français, qui s'est dit, on va mettre l'Éternel. Je crois que ce serait bon si les messieurs ne sont bons. Et c'est la première fois où il y a eu cette expression-là, l'Éternel. Sinon, avant, on mettait dans les versions, on mettait Yahweh, Yehovah, on ne sait pas exactement. Pourquoi? Parce que dans l'hébreu originel, dans le texte original, on ne pouvait pas prononcer, on ne sait plus comment ces quatre lettres prononcent. Parce qu'il n'y a pas de voyelle ici. Y-H-U-B-V-H. Ça, c'est pas facile à prononcer. Évidemment, souvent, on va chanter des chants Yahweh, par exemple, parce qu'on a rajouté un A, on a rajouté un E pour que ça soit prononçable. Mais, certains ont dit, non, non, c'est Yehovah, Jehovah, Yehovah, qui a donné Jehovah quand c'est un peu prononcé, par exemple, ou Jehovah en anglais. Pourquoi? Parce qu'on a voulu prononcer le nom de Dieu qui était écrit par l'Ancien Testament. Mais dans l'Hébreu, l'Ancien, il n'y a pas de voyelle. Et la façon dont ils recopiaient les textes, on verra les méthodes qu'ils avaient. C'est très intéressant, d'ailleurs. Il y avait des érudits, Julie, qui recopiaient les textes anciens. Et ils avaient des méthodes qu'on expliquera pour recopier, pour éviter les erreurs. Parce qu'imaginez-vous, un texte, quand vous enlevez les voyelles, un texte, tout un texte, entier, des pages et des pages, vous pouvez faire plein d'erreurs. Et comment vous pouvez lire? Quand on vous apprend à lire. Et donc, ils apprenaient à lire d'après des mots seulement avec des consonnes. Voilà comment l'Ancien Testament était écrit. Donc, il fallait vraiment avoir un minimum de connaissances. Alors, on sait que dans l'Ancien Testament, il y a 39 livres, donc je vous ai dit, avec différents auteurs, certains ne sont pas connus. la langue, c'est la langue hébraïque, pardon, et donc, il n'avait pas de consonnes. Un Nouveau Testament, 27 livres. Un Nouveau Testament, 27 livres. Un Nouveau Testament, 27 livres. Et on connaît tous les auteurs. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de problème, on connaît tous les auteurs. On connaît tous les auteurs. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. C'est écrit en grec. Et en fait, c'est un grec courant, ce qu'on appelait, on appelait ça le koiné grec. On reverra ça précisément en vous expliquant ce que c'est précisément dans l'histoire de la Bible. Mais c'était un grec courant. Je comparerais ça vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu au Kishoili. Le Kishoili, c'est un peu une langue qui est parlé beaucoup dans la région parce qu'il y a une langue de commerce. En fait, si on sait parler un peu de Kishoili, on peut se débrouiller en Afrique de l'Est plus ou moins pour se débrouiller pour faire du commerce. C'est une langue assez simple. Voilà. Le koiné grec, par exemple, dans l'Évangile de Jean, pour vous dire, dans l'Évangile de Jean, il n'y a que 800 mots différents grecs. Seulement 800 mots pour l'Évangile de Jean, pour vous dire. C'était une langue assez simple mais précise, par contre, très précise. Il y a des livres comme ça. L'Évangile de Jean n'avait que 800 mots différents en grec. Pour vous dire. Vous savez, les disciples, à la base, étaient simples. C'est des gens assez simples. Il n'y a que Paul, qui était vraiment un érudit, qui avait étudié parmi les apôtres après, qui sont venus. Mais les disciples, c'était des gens simples. C'était des pécheurs. C'était des gens très, très simples qui avaient peu d'éducation. Donc, ils écrivaient de façon très simple. Et la langue grecque était vraiment une langue. Pierre, par exemple, l'Évangile de Marc. Nous découvrons que c'est Pierre qui a dicté à son secrétaire ce qu'il s'appelle Marc, qui s'est connu dans l'histoire de la Bible, et qui a dicté l'Évangile de Marc à son secrétaire qui s'appelait Marc. On appelle ça l'Évangile de Marc. Et en fait, on découvrira que la langue grecque était une langue très simple mais très précise. L'hébreu est beaucoup plus imprécis. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand vous verrez, si vous lisez des traductions très différentes en anglais, différentes traductions, même en français, dans toutes les langues que vous pourrez trouver, vous verrez que, des fois, vous vous dites, mais attends, ça, il y a telle traduction, l'autre, il y a telle traduction. Oui, parce que l'hébreu va être une langue beaucoup plus large. Par exemple, sur un mot hébreu, vous pouvez avoir 10 significations différentes, voire 15, suivant le contexte. Le grec, par exemple, c'est beaucoup plus précis. Donc, en général, le Nouveau Testament, vous verrez très peu de différences entre les versions, les traductions. Par contre, il y a des traductions très différentes, pas très différentes, assez différentes de rien d'autre. Voilà. Alors, le koiné grec, c'était une langue vraiment parlée dans tout le bassin méditerranéen, parce que nous verrons que, dans l'Évangile et dans les Épitres, on va parler des Romains, on va parler des Grecs, et tout ça, ce n'est pas par hasard, c'est une histoire derrière qu'il faut comprendre, parce qu'il nous faut un minimum de notions pour aborder la Bible du passage. OK, donc le koiné grec, c'était vraiment une langue qui était un langage vraiment que tout le monde parlait dans tout le bassin méditerranéen, c'est-à-dire toute l'Europe du Sud, le Moyen-Orient, côté Israël, côté Liban, tout ça, et le nord de l'Afrique. Tout ça, ça avait été colonisé par les Romains, comme nous le verrons, et le langage classique, c'était le grec, parce qu'avant, les Romains, il y avait l'Empire grec qui avait conquis en partie, enfin, toutes ces parties-là, plus d'autres endroits, mais, dirions-nous, les Grecs étaient des gens très organisés qui avaient institué toute cette langue et les Romains n'ont pas changé ça. Ils n'ont pas ramené le latin pour changer le grec. Le grec était déjà très institutionnel partout et les Romains ont profité de ce que l'Empire grec avait fait. Alors, le testament, alors, quand on parle d'Ancien Testament, Nouveau Testament, bon, on dit, c'est facile, parce que vous avez Iscetarano, donc on sait que ça veut dire alliance, donc, effectivement, le testament, ça veut dire alliance. Voilà, Nouvelle alliance, Ancienne alliance. Donc, toujours, bien sûr, quand on parle d'Ancienne Testament, on parle d'Ancienne alliance, et c'est un peu une petite erreur, parce que ce n'est pas l'Ancienne alliance, ça serait plutôt les Anciennes alliances, comme vous le saisiront un peu plus tard, parce qu'il y a plusieurs alliances dans l'Ancien Testament, d'accord, et la loi de Moïse étant, on parle à soi de la loi de Moïse comme l'Ancienne alliance, et pour dire qu'avant la loi de Moïse, il y a eu des alliances, quand est faite, Dieu a fait des alliances avec les hommes. Alors, on note que l'Ancien Testament, maintenant, on va revenir sur l'Ancien Testament, concerne surtout Israël. concernant surtout Israël, donc les descendants d'Abraham, concerne surtout Israël, les descendants d'Abraham. Alors, rappelez-vous, ça commence à Genèse, chapitre 12, l'histoire d'Abraham. On a vu que l'Abraham, donc, on sait qu'Abraham, c'est le père de la nation d'Israël, au travers d'Isaac, Isaac, et dont la mère était Sarah, donc Abraham est le père de la nation d'Israël. Isaac est le fils, le fils de la promesse, et Sarah est la maman. Il y avait une promesse sur Abraham et Sarah. Mais vous savez aussi qu'Abraham a été voir ses servantes. Donc, il est aussi le père de tous les Arabes. Le père de tous les Arabes. Je n'ai pas dit le père de tous les musulmans, je dis les Arabes. Ce n'est pas la même chose. Les Arabes, ce ne sont pas musulmans aujourd'hui et qui n'ont jamais été musulmans, d'ailleurs. C'est vrai qu'en majorité, ils le sont. Mais c'est le père des Arabes. La religion musulmane est venue bien plus tard, au 7e siècle. 6e et 7e. Alors, de tous les Arabes, alors là, c'était au travers d'Ismaël. Au travers d'Ismaël, et la mère, c'était Agar. Agar, c'était la servante. La servante égyptienne. Donc, Abraham est le père de la nation d'Israël, avec Isaac, le fils de la promesse, et Sarah, la maman, mais aussi le père de tous les Arabes, au travers d'Ismaël. Et la maman était Agar, la servante égyptienne. Alors, Dieu avait fait des promesses à Abraham, au travers, avec Agar. C'était Isaac, le fils de la promesse. Et nous savons qu'Abraham, a péché, a chuté, par rapport à ça. Il a été voir sa servante, et il a été un fils. Et Dieu ne pouvait pas renier des promesses. Donc, Ismaël était au bénéfice d'une partie des promesses de Dieu. Surtout sur le territoire. Vous avez écrit ça un jour, d'ailleurs. Assez intéressant. Alors, maintenant, il faut comprendre une chose quand vous lisez l'Ancien Testament. L'Ancien Testament se lit et se médite à la lumière du Nouveau Testament. L'Ancien Testament se lit et se médite à la lumière du Nouveau Testament. Mais là, on perd pour ça, justement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent l'Ancien Testament et qui essayent de l'appliquer à l'Église. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de préditations erronées par rapport à ça. Par exemple, il y a un truc classique où on dit que les chrétiens, par exemple, sont sous des malédictions parce que la Bible dit que Dieu punit jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Ça, c'était vrai dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Vous voyez ? Ça, c'est un des exemples classiques de mauvaise interprétation. Donc, on comprenne cette tension parce que la Bible nous dit clairement dans Hébreu 8, verset 6, et ça, vous aurez beaucoup, beaucoup d'enseignements et de remarques là-dessus. Hébreu 8, verset 6, va nous dire que nous avons une meilleure alliance. Maintenant, il a obtenu, en parlant de Jésus, un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur, l'intermédiaire. Un médiateur, on explique pas exactement ce que c'est, on donnera les définitions de tous ces mots. D'une alliance plus excellente qui a été établie, ce fois, de meilleure province. Donc, quand vous lisez l'Ancien Testament, il faut toujours faire attention de ne pas prendre des choses comme ça et vous devez toujours le faire à la lumière du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, notez que tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament n'étaient pas nés de nouveau. Tous ceux qui étaient sous l'Ancien Testament n'étaient pas nés de nouveau. Évidemment, vous avez, par exemple, dans l'Epsome, des réactions de détresse, de gens désespérés ou des gens qui se posent des questions. Donc, tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament n'étaient pas nés de nouveau. Donc, vraiment, vous avez des fois des réactions ou des pensées sur Dieu qui sont fausses, complètement fausses. Job qui déclare, qui maudit le jour de sa naissance, des choses comme ça, par exemple, parce que Job, nous découvrons que Job a vécu dans le temps des patriarches, c'est-à-dire d'Abaram, Isaac et Jacob. C'était dans ces temps-là qu'il était. Le livre de Job a été écrit dans ces temps-là. C'est là où il a vécu. Job n'était pas sous la loi de Moïse. Alors, c'est pour ça aussi que nous n'avons plus à vivre sous la loi, mais nous vivons sous la grâce. Donc, dans l'Ancien Testament, à partir de Moïse, ils ont vécu sous la loi, mais nous ne vivons plus sous la loi. Donc, on fait attention. Il y a beaucoup de gens qui confondent tout. Beaucoup de gens qui prêchent l'Ancien Testament. Ici, particulièrement. Beaucoup, beaucoup de gens, ne sont pas éduqués dans la parole, qui prêchent l'Ancien Testament. Et on n'est plus sur l'Ancien Testament, on n'est plus sur l'Ancienne Alliance, ou même sur les Anciennes Alliances, on est sur la Nouvelle Alliance. Donc, on fait vraiment attention. Alors maintenant, il y a des choses, on va voir, il y a des choses intéressantes. On va découvrir, comment dire, qu'il y a des choses de l'Ancien Testament qui nous sont précieuses, très précieuses, que nous n'avons pas dans le Nouveau Testament. Par exemple, la création, la création des cieux et de la terre, on n'a pas, on n'a pas ça dans le Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament va être utile pour la création des cieux et de la terre. On a le récit sur l'histoire de l'humanité au départ. On va expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé ? Pourquoi Dieu a voulu des nations ? Pourquoi il y a eu l'histoire de la tour de Babel ? On va expliquer tout ça. Pourquoi il y a eu une déluge ? Vous n'en faites pas, on va expliquer tout ça. Pour ceux qui ont des questions sur les dinosaures, vous aurez des réponses sur les dinosaures. Pour ceux qui aiment bien les dessins animés. Donc, on va avoir des réponses. On va découvrir des choses. On va se dire aussi, pourquoi le diable est venu là ? Est-ce qu'il a été créé comme ça ? On verra tout ça. On aura des réponses. Parce que c'est important que nous ayons des réponses. La Bible, vous savez, dans la Bible, il y a plein, plein de réponses. Mais il peut savoir étudier. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a pas mal de choses qui nous permettent d'avoir des récits, de savoir si certaines choses se sont passées. Par exemple, il y a le livre des psaumes aussi. Très intéressant. Psaumes, Proverbes, c'est des livres très intéressants. On n'a pas, dans le Nouveau Testament, on a très peu de Proverbes et on a quelques exhortations à la louange. Mais la majorité des choses, vous avez trouvé ça, dans les livres des psaumes. On a aussi le récit des personnages bibliques, les caractères. Dans l'Ancien Testament, les caractères, la idélité, la loyauté, la déloyauté, ça aussi. On voit des personnages qui évoluent, qu'on donne en détail. Et des gens, des gens qui ont un bon cœur, des gens qui ont un cœur pourri, des gens qui font semblant, des gens qui trompent. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires comme ça dans l'Ancien Testament. Des gens qui ont marché avec Dieu, des gens qui ont trahi les eaux, des gens, toutes sortes de gens, des gens qui ont des mauvaises réactions, des gens qui ont été repentis après, qui ont été restaurés par Dieu, etc. Donc, c'est très intéressant pour étudier les caractères des personnages. Donc, on verra qu'il y a des choses vraiment passionnantes. On verra aussi qu'il y a des prophéties eschatologiques. Quel est ce mot de la fin des temps ? On verra, par exemple, le livre de Daniel. Il a été appelé l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Et quand on prend les prophéties de Daniel, qu'on les recoupe avec le récit de Jésus entre les Matthieu 24, etc. Vous avez des cours là-dessus. Et l'Apocalypse, nous avons tous les récits de la restauration et de l'instauration du royaume de Dieu. Ah, rappelez-vous, la Bible est l'histoire d'un royaume. Voilà. Si vous voyez la Bible comme ça, ça va être très intéressant. Donc, on voit, il y a plein de choses intéressantes dans l'Ancien Testament. Alors maintenant, nous savons que, on voit les interventions qui sont divines aussi, bien évidemment. Il y a plein de choses super intéressantes. Alors maintenant, il y a le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est quoi ? Malachie. Malachie. Alors, quand vous vous arrêtez à la fin de l'Ancien Testament, vous vous arrêtez à Malachie 3, et d'un seul coup, vous avez une petite page où il y a marqué Nouveau Testament. Et puis d'un seul coup, vous avez l'impression d'être un peu dans un autre monde. on parle des synagogues, on parle des parisiens, des saducéens, des romains. Alors, que c'est qu'à Malachie 3, on n'a pas parlé de tout ça. On ne parle pas de synagogues, on ne parle pas de romains, on ne parle pas de saducéens, on ne parle pas des parisiens, on ne parle pas de toutes les choses-là. Il faut savoir qu'entre Malachie, dernier chapitre de Malachie, jusqu'à Matthieu, chapitre 1, il y a une période de 350 ans. 350 ans où il n'y a rien, où Dieu n'a pas envoyé de prophète, où il n'y a aucun écrit. 350 ans environ, c'est toujours environ, on n'est pas à l'année près ou à la dizaine d'année près. 350 ans environ entre la fin du livre de Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, et Matthieu, chapitre 1, verset 1. Ça, c'est une chose ici qu'il faut savoir. Parce que tu cliques dans l'Ancien Testament, d'un seul coup, tu te retrouves dans un autre monde, dans le Nouveau Testament. Donc, entre Malachie et Matthieu, il y a 350 ans, où il n'y a aucun prophète qui a été envoyé par Dieu. Et il annonce juste, Malachie va annoncer que Dieu va envoyer l'Élie, pas Élie, mais l'Élie, qui va préparer le chemin du Seigneur. Qui va être l'Élie, entre guillemets, qui va préparer le chemin du Seigneur, Jean-Baptiste, bien évidemment. Il va annoncer Jean-Baptiste. Mais entre Malachie et Matthieu, 350 ans de silence total. Là, c'est une chose ici, il faut savoir quand on lit la Bible. Sinon, on se retrouve avec des choses très différentes. On dit, mais les Romains sont venus d'où, là ? Pourquoi ils sont là ? Pourquoi les Parisiens, c'est qui ? Pourquoi les Sadduceins, c'est qui ? Vous voyez ? Pourquoi les Synagogues, ça vient d'où ? On va expliquer, ce n'est pas compliqué. C'est pour ça, quand on lit la Bible, c'est quand même bien d'avoir quelques notions d'histoire, des notions de géographie aussi, puis voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Alors, la prochaine fois, on verra le contexte qu'on appellera religieux. On verra différents contextes. On verra le contexte religieux, donc ce qui s'est passé. On verra les Parisiens, les Sadduceins, les Hérodiens aussi, les Scrites, bien sûr. On verra le contexte politique aussi, dans lequel le Nouveau Testament va commencer. Puis on décrira un peu le Nouveau Testament... Sous-titrage ST' 501